A la naissance, les chevrettes naissent soit sans cornes, on les appelle mottes, soit cornues. Le souci dans nos troupeaux, c'est qu'en fait, des cornes, c'est dangereux, il peut y avoir des bagarres, des choses comme ça, des accidents. Donc, quand j'ai repris le troupeau, il restait une chèvre qui était cornue, qui s'appelait intrépide, qui portait bien son nom, et qui était d'ailleurs rigolote parce qu'elle était chèvre de troupeaux et tout le monde le savait. C'était une chèvre qui venait toujours manger la première parce que personne ne venait manger tant qu'elle n'était pas installée. C'était une chèvre, quand on les détachait, qui allait boire la première. Bon, ça engendre aussi des soucis de cet ordre-là, mais bon, c'était assez exceptionnel comme chèvre. Vraiment, c'était vraiment la meneuse de troupeaux. Quand je les emmenais dans les bois, à la fin, c'était une chèvre quand même qui était assez fatiguée et qui voulait rentrer avant la fin de la balade. Et en fait, elle essayait de ramener le troupeau. Et à elle toute seule, elle pouvait bêler et essayer de ramener le troupeau. Et moi, j'essayais de repartir dans l'autre sens pour les garder vers moi. Mais elle avait un pouvoir sur l'ensemble du troupeau. C'était assez surprenant. Et elle en profitait. J'ai une chèvre qui s'appelle Mascotte. C'est une chèvre qui donne beaucoup de câlins, mais très peu de lait. C'est vraiment une chèvre aussi qui sort du troupeau. Qui est assez unique en son genre, parce qu'elle est très, très caline, excessivement caline. Moi, je la garde par coup de cœur, parce que je trouve qu'elle est très, très attachante. Les autres aussi, mais celle-là, encore un peu plus. Dis bonjour aux montagnes Je suis seule et ne veux penser qu'à toi Quand le soleil dit bonjour aux montagnes Je suis seule et ne veux penser qu'à toi Je suis seule et ne veux penser qu'à toi Si Gilles, c'est un chien qu'on a eu tout petit, c'est un Groenlandais. Donc on arrive à ce que ça se passe très bien. Vous avez vu, il est venu d'ailleurs vers ses petites chevrettes et tout. Si Gilles, viens voir. Viens bébé. Viens voir tes copines. Voilà. Donc là, ça se passe très bien. Ça ne pose aucun souci. Ils ont été élevés, on va dire, ensemble. Bon, maintenant, on a d'autres chiens. On a des huskies. Oui, il ne faudrait surtout pas que les chiens se sauvent parce qu'on courrait à la catastrophe. Celui-là, c'est l'exception. C'est l'exception parce qu'il est vraiment né au milieu du troupeau. Il peut rentrer avec les chèvres, il n'y a pas de souci. Bon, lui, c'est vraiment très, très particulier. Bon, autrement, pour aller les promener et tout, je n'ai absolument pas besoin de chien parce que c'est des animaux qui me suivent. Si je les emmène dans les bois, je ne risque pas d'en perdre une. Au contraire, je veux dire, je reviens. Elles m'ont marché sur les pieds. Dès que je me déplace, obligatoirement, le troupeau, il se déplace. À un moment donné, si je ne bouge plus, tout le monde s'écarte un petit peu. Mais dès que je bouge, tout le monde revient vers moi. Et donc, je n'ai pas besoin de chien de troupeau. Ce n'en est vraiment pas du tout nécessaire. Alors, normalement, si je me déplace, elles vont me suivre. C'est bien, les filles. Comme quoi, il n'y a pas besoin de chien. Tout va bien. On a déjà été voir des élevages qui ne ressemblent pas du tout aux nôtres parce que c'est des élevages beaucoup plus intensifs qui ont 200, 300 chèvres pour lesquels, eux, attendent une production très, très poussée au niveau du lait. On va dire, eux, recherchent des chèvres qui font 1200 kg de lait. Nous, on est content quand on aura une moyenne de 600 kg de lait à l'année. Pour nous, ça nous satisfait. Sachant qu'on économise nos chèvres. Parce que dans ces élevages-là, souvent, les chèvres, à 4 ans, sont déjà réformées parce qu'elles ont été beaucoup sollicitées. Nous, on cherche aussi à les économiser. Notre moyenne de troupeaux, à 8 ans, on a encore nos chèvres qui sont là. Donc, on est déjà content de les faire durer très, très longtemps, même si la production est moindre. Mais dans de meilleures conditions. Les animaux restent en meilleure santé plus longtemps. Notre recherche première, c'est de faire venir les gens à la ferme pour voir notre troupeau, voir comment on s'occupe de nos baies, ce qu'on leur donne à manger. On est content d'avoir les gens qui viennent voir sur place. Donc, la vente à la ferme en premier. Autrement, j'écoule les fromages sur deux petits marchés locaux. Le marché de chaour, c'est le marché de bar sur Seine. Sous-titrage ST' 501